Je ne fais pas tellement de scission entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Il y a des gens qui vont au bureau, ils rentrent chez eux le soir. Moi c'est vrai que le travail fait intrinsèquement partie de ma vie de manière générale. Donc je fais les choses par passion. J'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours chanté depuis petite, j'ai toujours aimé écrire. La musique a fait que je me suis dirigée premièrement dans le journalisme culturel. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai commencé à m'intéresser à plein de domaines différents. Je ne suis pas juste journaliste ou juste artiste, je suis tout ça en même temps. L'un vient nourrir l'autre et pour moi c'est une force en fait. La chose qui a toujours été là, c'est vraiment l'introspection, l'aspect psychologique des rapports humains. Le fait de toujours être dans l'empathie, à l'écoute des gens et tenter de les aider à ma petite échelle avec mes propres expériences. Là où peut-être moi, j'ai eu du mal à me donner ma propre parole, j'ai eu envie de libérer celle des autres en fait. C'est une interview où j'ai l'impression que je suis allée au fond du sujet, que j'ai bien rebondi sur les questions. Quand on l'a terminé, je sens que la personne en face de moi, elle est contente, elle est satisfaite. Quand une personne arrive à se libérer un petit peu de l'image qu'elle doit donner et qu'elle arrive finalement à faire plus transparaître sa propre personnalité. Pour moi, ça, c'est une interview réussie. Il y a eu un moment de ma vie où j'étais vraiment à fond dans le cadrage et je me suis retrouvée à faire les vlogs de Bilal Hassani. Ça m'est tombé dessus vraiment du jour au lendemain. Et donc, premier jour de tournage avec Bilal, c'était le jour de son premier Olympia. Donc, c'était vraiment une journée clé pour lui. Et je me retrouve le soir dans les coulisses de l'Olympia à le filmer. Et donc là, en fait, il m'annonce sur scène et il me fait venir sur scène avec lui. Je me retrouve à 4 minutes avec tout l'Olympia derrière Luc qui lui fait une Stanley Innovation. C'était incroyable. Je me prends une énergie de dingue dans la tête. Moi, en tant que musicienne, c'était vraiment fort de vivre ça. Et donc, voilà, assez incroyable. J'ai pas mal de projets parallèles, notamment une émission musicale que je présente sur un média qui s'appelle La Bouclette TV. C'est une émission hebdomadaire. On invite les artistes à jouer en live. Et à côté de ça, je suis moi-même musicienne. J'ai un projet musical que j'autoproduis. Donc, je suis un peu la chef de projet de mon propre projet. Dans 10 ans, j'imagine qu'il y aura peut-être une de ces branches de ma vie professionnelle qui aura pris le dessus. Dans tous les cas, je trouverai le moyen de faire les deux. Cool. Top, top. C'est très bien. Ouais, c'est chouette.